Pour moi, j'ai vu la proximité de destin que certains ont à côté de Macky Sall et dans cette rivalité mimétique, ils ne font pas trop attention au piège que le stratège Ablaiwad est en train de les poser. Quel est ce piège ? Le piège, c'est quoi ? Ablaiwad, sachant que son fils, pour le moment, n'est pas candidat pour des raisons que vous savez, avec la cri et surtout son éloignement, aujourd'hui il ne peut pas être un député, a fortiori se présenter à la présidentielle. Mais Ablaiwad a réussi à rassembler la totalité du reste, autre que Macky Sall, qui pourrait être un problème au niveau de, être candidat en face de Macky Sall, pour les jeter à la poubelle, j'allais dire. Pour la bonne et simple raison, ils n'ont pas de programme, et Ablaiwad le sait, il sait très bien que sans programme, ils ne peuvent pas prospérer. Mais c'est au toit que je lui mette. Voilà ce conglomérat de partis et surtout de personnalités subtiles d'être président de la République demain, qu'on va gagner. gagner, on va les tabasser, ils vont suivre une raquette telle, qu'ils vont aller à la poubelle. Mais qui ne serait-il ? C'est Karim qui restera. Oui, parce qu'après ça, Ablaiwad va négocier, certainement même s'approcher de Macky Sall, certainement même avoir, après le deuxième mandat de Macky Sall, une position pour son fils. Au moment où, eux, ils vont partir à la retraite, pour certains, de fait parce qu'ils n'auront plus de 75 ans, et d'autres parce que, par saturation, les Sénégalais n'auront plus besoin d'eux. Souleymane Néné, je me réjouis qu'il ait entendu mon appel, notre appel, j'allais dire. C'est bien d'être venu, c'est bien d'être à nos côtés, parce que quand même, quoi qu'on dise, nous partageons beaucoup plus de choses avec lui parce qu'il est un ami. Mais le problème, c'est qu'il reste encore à dire ou à affirmer qu'il ne se présentera pas devant Macky Sall et c'est très important. Parce qu'il avait dit qu'en 2019, je me mettrais en face de Macky Sall. Je veux très bien qu'il dise aujourd'hui, aux Sénégalais, et pour vraiment clore ce dossier, que je ne me présenterai pas devant Macky Sall en 2019. Ça, c'est important pour moi. Parce que quelqu'un disait que quand quelqu'un a trahi une fois, un tel homme peut toujours trahir. Dans info.com, l'information en temps réel.